Pour moi, un bobo, en fait... Salut Alex ! C'est bon ? C'est bon ? Oh putain, t'as fait quoi ? Je suis désolée, je suis hyper en retard. Je suis passée par le châtelain. J'ai pris les trucs que tu m'as demandé. J'ai pris du champagne, quoi. Super. Voilà. Il y en a pour après. J'ai pris un petit chèvre. Voilà. Il n'y avait plus le thé bio ? Non, non, il n'y en avait plus. Bon, ben voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Ah oui. Putain, Hélène, ta veste, elle est canon. Merci. C'est comptoir des cotonniers ou quoi ? Non. Super, j'adore. Pardon. De quoi tu parlais ? C'est quoi un bobo, pour toi ? Ah, un bobo. Alors, ben ouf, un bobo. Le bobo, c'est le mec qui a de l'argent. Ouais, ouais, c'est le mec qui a de l'argent, mais bon, voilà quoi, qui adore. Je ne sais pas, qui a un peu... C'est un milieu où tout est facile. Finalement, il pourrait avoir... Il pourrait être super heureux, quoi. Il peut choisir les études qu'il veut. Ils ont de l'argent. Ils ont des parents ouverts. Mais ils sont aimés, quoi. Mais en fait, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même une solitude. Il y a quand même une détresse. Il y a quand même toute une part beaucoup plus sombre qui se cache derrière tout ce bien-être, tout cet équilibre. Je pense que c'est vraiment ça. Ça, c'est le centre de la pièce. Et elle s'ennuie, quoi. Elle s'ennuie à mort, quoi. Mais elle s'ennuie, mais ce n'est pas juste de l'ennui. C'est vraiment un ennui existentiel. C'est un ennui. Tout son existence est vide, en fait. Ne faites que de concepts. Ouais, c'est ça. Et c'est un ennui où on ne sait pas où on va. Pas de vécu, quoi. Où on ne sait pas ce qu'on veut faire. Je ne sais pas ce qu'on veut faire, en fait. Enfin, je ne sais pas. Très bien. Je serai bien le parquet, en fait. Tu as une belle vue, hein. Je serai bien le parquet. Sous-titrage FR ?